Si vous allez faire un petit tour à Coup de Kerquebranche dans le Nord la semaine prochaine et le week-end suivant, c'est sûr que vous allez vous poser cette question. Mais c'est quoi le truc ? Figurez-vous que c'est le retour d'un festival qui s'appelle les Maîtres de la Magie et on en parle avec mes invités. Bah oui, parce qu'on a envie de savoir évidemment. Pour en parler, David Bayeul. Bonjour David, soyez le bienvenu. Bonjour Laurent. Vous organisez cet événement, vous êtes le maire de Coup de Kerquebranche. A vos côtés, Gabriel, votre fils. Alors, magicien de père en fils, sachez-le, puisque David est magicien, Gabriel est aussi magicien, donc en gros, vous savez un peu de quoi vous parlez quand même. Un tout petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est quoi l'idée des Maîtres de la Magie, David ? L'idée des Maîtres de la Magie, au départ, c'est vraiment un spectacle intergénérationnel. Que le petit enfant et son grand-père aient les mêmes yeux ébahis devant les magiciens. Et avec le temps, c'est devenu un festival incontournable dans les Hauts-de-France. Je pense qu'on est aujourd'hui numéro un de très loin et la billetterie fonctionne très bien. Donc l'idée, l'idée vraiment de démocratiser l'accès à la magie au plus grand nombre. La magie, c'est vaste. Oui. Il y a quoi alors ? Alors, il y a du mentalisme, des grandes illusions, pickpocket. Cette année, pickpocket. Pickpocket. Incroyable. Faites attention à vos portefeuilles. Faites attention à vos portefeuilles. Et puis, bien sûr, une magie un peu plus poétique aujourd'hui par rapport à une influence asiatique avec les combos, avec des choses comme ça. Donc, une magie qui sera très éclectique. Et surtout, un concours le vendredi soir qui est le concours qualificatif pour les championnats de France. Celui qui gagne à coup de Kerkbranche est qualifié pour les championnats de France qui ont lieu une fois par an en septembre. C'est une fierté, ça, non ? C'est une vraie fierté car nous sommes labellisés depuis trois ans au titre de la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, Kerkbranche a toute sa place dans l'échiquier de la magie, peut-être même européen. Alors, vous l'avez dit, le 23, c'est ce concours. Enfin, le 24, pardon. Le 25, c'est la grande soirée de gala. Quelques images pour vous mettre dans l'ambiance. C'est vraiment la fête et surtout des grands noms. Luc Langevin, artiste international reconnu qui a son émission de magie au Canada. Les chapeaux blancs qui font une magie très poétique. Un champion du monde de magie au niveau des cartes. Véritablement un plateau, une nouvelle fois, de grande qualité. Gilousier, reconnu comme illusionniste de grandes illusions dans la région du Nord. Vraiment, un très, très gros plateau le samedi. Un artiste exceptionnel le dimanche, Victor Vincent. Un nordiste, quelqu'un de chez nous. Bien sûr, quelqu'un de chez nous. Et ce vendredi, le grand concours qualificatif. Et puis, une petite surprise avec, en début de semaine, autre chose. Bon, on va en reparler. Victor Vincent, c'est lui qu'on voit à l'image, effectivement. Mentaliste qu'on voit souvent dans des grandes émissions. Alors, si on revient à la soirée de samedi, figurez-vous que celui qui va faire l'ouverture, c'est Gabriel. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, Gabriel ? Je vais vous proposer un tour de mentalisme. Un tour de mentalisme ? Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais l'ouverture ? Parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait cinq ans. Cinq ans déjà ? C'est une figure intoutournable, alors, du coup ? C'est un peu, en magie, on parle un peu de gimmick en magie, c'est-à-dire de trucs, de gags. Eh bien, Gabriel, c'est le gimmick des maîtres de la magie. Les magiciens l'attendent pour lancer ce spectacle. Tu n'as pas un petit tour pour moi ? Ah, si, si, bien sûr. Alors, vas-y, on y va. Moi, je profite, j'ai des magiciens. Attendez, il me faut un tour de magie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bonjour, Laurent. Bonjour, Gabriel. Laurent, depuis toujours, les jeux de hasard font partie de notre quotidien. Oui. Les jeux de dés, par exemple, ont été inventés à l'Antiquité, à la guerre de Troie. Oui. Le loto, là, c'est plutôt l'époque de mon père. Merci. Et maintenant, ce sont plutôt les jeux à gratter qui sont à la mode. Ah, oui. J'ai ici une dizaine de jeux à gratter. D'accord. Je vais les mélanger. Ok. Donc, il faut que je choisisse. Oui, on choisira. Très bien. Alors, rien n'est préparé. Ne vous inquiétez pas. On ne m'a pas dit qu'il faut prendre celui-là. Donc, j'y vais, je prends celui-là. Celui du dessous. Vous êtes sûr ? Oui. Vous ne voulez pas changer ? Non. Très bien. Eh bien, Laurent, on verra si vous avez de la chance. D'accord. Donc, là, il sort un jeu de cartes. J'ai ici un jeu de cartes tout à fait classique. Oui. Laurent, pouvez-vous couper le paquet, s'il vous plaît ? Ça, ce n'est pas très compliqué. Je pourrais y arriver. On va faire ça. Vous êtes sûr ? Oui. Vous ne voulez pas changer ? Jusque-là, ce n'est pas très difficile. Ok. On va marquer votre coupe. Pouvez-vous choisir la carte sur laquelle vous avez coupé ? Ici ? Celle-là ? Oui, voilà, bien sûr. Je peux la regarder ou pas ? Oui, vous pouvez la regarder. D'accord. Très bien. Peux-vous nous dévoiler votre carte, s'il vous plaît ? Je te la montre aussi ? Oui, oui. D'accord, ok. Donc, voilà. Le 6 de cœur. 6 de cœur. Pouvez-vous maintenant gratter votre jeu, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. On va demander à Manu de mettre la caméra qui est là. Donc, c'est bien le 6 de cœur. Je n'ai pas vu la carte avant. On va donc voir si vous avez eu de la chance. Il faut d'abord voir si j'ai une petite pièce de monnaie, parce que ça, ce n'est pas sûr. Attendez, il faut que je regarde dans mes poches les fins. Vous ne faites pas une pièce de monnaie, vous, David ? Jamais. Jamais. Où est-ce que j'ai mis ma pièce de monnaie ? Je suis sûr que j'en ai une. J'ai perdu ma pièce de monnaie. Enfin. Moi, j'ai gratté avec mon stylo. Attendez, je peux voir ça. Ce n'est pas très compliqué. Allons-y. Alors, je gratte. J'y vais. Voilà. Alors ? Vous avez eu la chance ? C'est marqué perdu. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre qui est écrit ? Alors. Perdu. Par contre, votre carte est... D'accord. Ok. Alors, je vais vous dire ce qui est écrit sur la carte. Je vous le montre. Je ne suis pas sûr que vous voyez, en fait. Mais c'est vraiment écrit ça. Perdu. Par contre, votre carte, c'est bien le 6 de cœur. Bravo. Alors là, félicitations. Alors là, j'ai impressionné. Comme quoi, le hasard fait vraiment bien les choses. Absolument. Merci beaucoup, Gabriel. On applaudit, Gabriel, même si on n'est pas très nombreux dans le studio. Mais ce n'est pas très grave. Merci beaucoup, Gabriel. C'est dommage, j'aurais bien aimé gagner le super jackpot. Enfin bon, ce sera pour une prochaine fois. Gabriel qui va donc faire l'ouverture de la soirée du 25 janvier. Vous l'avez dit, David, il y a une petite nouveauté cette année. Vous allez proposer la magie dans les quartiers de la ville. Coup de Kerckbranche est magique. Et on voulait sortir de l'espace Jean Villard qui, évidemment, l'endroit qui concentre les trois soirées de gala. Donc l'idée, effectivement, un théâtre magique. C'est-à-dire un camion, 38 tonnes, complètement équipé, qui se déplie, qui accueille une salle de 90 places, qui va sillonner la ville du lundi au jeudi avec un artiste exceptionnel à bord, Phil Keller, très connu du monde de la magie, les grandes illusions. Deux spectacles par jour, gratuits, offerts par la municipalité pour justement permettre à ceux qui ne voudraient pas encore pousser les portes de l'espace culturel Jean Villard de découvrir la magie à leurs portes. Vraiment en bas de chez eux. Et je suis très fier de cette démarche parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans la manière d'aller toucher les gens dans leur quotidien en le rendant, pendant 1h30 ou 2, un peu plus magique. C'est beau. Qu'est-ce qui te plaît dans la magie, toi, Dabriel ? Ben, faire rêver les gens. Ah, on y revient finalement. Comment vous êtes tombé dedans, vous, David ? Tes études longues, à financer des centres aérés, des colonies de vacances. J'ai vite compris que lorsqu'on maîtrisait un tout petit peu la magie, c'était beaucoup plus simple avec les enfants. Donc j'ai commencé ça à l'âge de 17 ans, puis j'ai continué toutes ces années où professionnellement, il me fallait financer mes études. Avec le temps, ça est devenu une passion. Je pense être un magicien amateur averti, comme on peut dire. Et puis j'ai transmis cette passion à Gabriel, qui est bien, bien, bien meilleur que moi. Vous avez encore le temps de faire ça, vous, tante mère ? Ah ben écoutez, les nuits sont courtes. J'imagine bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Laurent. On rappelle le festival Les Maîtres de la Magie tout au long de la semaine prochaine. Puis le gros de l'événement, c'est du 23 au 26 janvier à Coutte-Kerquebranche. Et nous sommes dans le Nord. A bientôt, merci à vous. Merci. Au revoir.